Alors au niveau du temps je pense que c'est la première question on est au Mans donc dans tous les cas au Mans en août il peut tout se passer il peut faire 30 degrés comme 5 je pense que pour le moment les prévisions de la course il va pas faire très très chaud la nuit mais voilà après ça reste une course d'endurance donc ça ça change pas parce qu'on va s'habituer on a eu je crois il ya trois quatre ans on a eu 30 degrés en avril au Mans donc donc là je pense qu'on il ya eu un arrêt de près de huit mois sans moto pour tout le monde tout le monde tout le monde arrive sur cette course comme si c'était la première depuis moi je suis parti de chez moi j'ai dit à ma femme j'ai l'impression que j'ai pas fait de compétition depuis un an je pense que c'est plutôt ça qui va changer c'est que on est dans une situation où on a une compétition on commence par là la plus important enfin une des plus importantes et en plus avec un arrêt de plus de huit mois sans moto enfin on a fait quelques tests en mars mais on n'a pas vu beaucoup la dernière course c'était un décembre donc je pense que c'est plutôt ça qui va être difficile à gérer il va falloir prendre son temps et puis puis à chaque fois 24 heures c'est bon bah définitivement votre barbe vos barbecues vont nous manquer cette odeur de merguez à 20h 21h va nous manquer mais j'espère que vous serez tous devant la télé et et on espère vous revoir bientôt 1